Création d'un compte wordpress.com Ça y est, nous sommes arrivés à la création réelle de notre site web. Pour cela, nous allons nous rendre sur le site wordpress.com Dans un navigateur, je vais taper wordpress.com Je tombe immédiatement sur la page qui va me permettre de commencer la création. Nous allons donc pouvoir maintenant proposer une adresse mail. Ce n'est pas tout à fait celle-ci. Je vais mettre iuttca03.gmail.com Mon identifiant sera fabrice-lot-03. Je devrais le retenir. En fait, il n'accepte qu'un seul identifiant par plateforme wordpress.com C'est pourquoi je suis obligé de me mettre un numéro. Parce que j'ai déjà deux autres comptes. Et puis, on va proposer un mot de passe. Et je vais créer mon compte. A partir de là, mon compte est créé et il me demande de choisir un domaine. Voilà, j'ai mis en pause parce que je voulais être sûr de trouver un domaine libre. Donc, je vais taper Study Cuisine X. Il rajoutera bien sûr l'extension .wordpress.com puisque je souhaite un domaine gratuit. Sinon, si je suis prêt à payer un nom de domaine, je pourrais très bien avoir Study Cuisine X.fr. Mais je préfère vraiment ne pas m'engager financièrement. Et je vais donc choisir un nom de domaine avec l'extension .wordpress.com. Je vais le sélectionner et à partir de là, il faut que je choisisse mon plan de paiement. Je vais prendre un plan gratuit à zéro euro. Je peux ainsi commencer gratuitement. À partir de là, nous allons avoir un certain nombre de renseignements qui sont plus des statistiques pour WordPress. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, moi, je vais vouloir rédiger. Je veux peut-être aussi faire la promotion de mon entreprise. Vendre en ligne, ce n'est pas mon objectif. Et je n'ai pas non plus l'intention d'importer. Je vais continuer. Ensuite, il va falloir que je donne un nom à mon site web. Ainsi qu'une description. Tout cela est facultatif. Je préfère ne rien faire pour l'instant. Et je vais cliquer sur « Continuer ». À partir de là, il me propose de commencer à écrire, de regarder des vidéos pour apprendre, et puis de choisir un design. Pour l'instant, je veux tout faire manuellement. Donc, je vais directement aller cliquer sur « Passer au tableau de bord ». À partir de là, mon site web se construit. Et je vais tomber sur l'interface d'administration de WordPress. Ce que l'on appellera le « Back Office ». Et toute la suite de notre temps, nous le passerons sur cette fameuse page. Mon compte WordPress est à présent créé. Le nom de mon site est « Studycuisinex.wordpress.com ». Je vais quand même vérifier que ce site existe. Pour m'assurer de cela, je vais lancer un autre navigateur. Donc, j'étais sur Firefox, je vais lancer Google, Chrome, et je vais taper le nom de mon domaine. « Studycuisinex.wordpress.com ». Il n'est pas question de le taper ici. Mon site web n'est pas encore référencé. Il n'est même pas créé. Enfin, je viens de le créer, mais il est complètement vide. Il faut donc laisser du temps à Google pour le référencer. Pour l'instant, je vais le taper directement dans la barre d'adresse « Studycuisinex.wordpress.com ». Et si je n'ai pas fait d'erreur, je vais être redirigé vers cette page qui m'indique « Titre du site, bientôt disponible ». Mon site, pour l'instant, est présent, mais il n'est pas encore ouvert au public. C'est-à-dire que pour l'instant, impossible de voir plus que cette page bleue là. Lorsque je souhaiterais le rendre visible, j'aurais juste un clic à faire et il deviendra visible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce site web présent à l'écran. Je vais même le mettre ici, dans ma barre de navigation, dans ma barre de raccourci, ce qui me permettra comme ça de revenir sur mon site très rapidement pour voir s'il évolue ou pas. Et je prendrai toujours cette habitude de travailler d'une part sur un navigateur pour regarder un petit peu là où j'en suis, et de travailler sur un autre navigateur pour modifier mon site web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci et, bien entendu, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans les vidéos suivantes, nous verrons comment déployer et développer notre site web.